Le pape François a publié lundi 20 août une lettre au peuple de Dieu dans laquelle il appelle tous les catholiques à s'engager dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Cette lettre a été publiée en réponse, en réaction aux abus qui ont été constatés dans l'Église, des abus sexuels, des abus de conscience, des abus de pouvoir. Et il veut appeler toute l'Église à une nouvelle culture pour faire face à ces abus et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent jamais. Dans cette lettre, le pape affirme d'une manière assez étonnante de la part du pape. Historiquement, ça n'était jamais arrivé que le pape dise une chose pareille. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Autrement dit, il s'agit de bâtir une nouvelle culture au sein de l'Église. Et il nous a paru intéressant de réfléchir sur ce que pourraient être les pistes pour bâtir cette nouvelle culture. Dans notre édition du jeudi 30 août, nous publions un dossier de quatre pages dans lequel nous recensons dix pistes qui peuvent permettre à l'Église d'avancer dans cette direction, dans un processus qui sera de toute façon lent et difficile. Et parmi les pistes que nous citons, il y a mettre le clergé à sa juste place, mais aussi mettre les laïcs à leur juste place, car souvent, les laïcs sont eux-mêmes trop cléricaux, soit par excès de respect pour le clergé, soit parce qu'eux-mêmes adoptent des attitudes cléricales. Il s'agit de rappeler l'égalité de tous devant le baptême, il s'agit d'appeler chacun à utiliser sa liberté de parole au sein de l'Église. Il s'agit de mieux faire fonctionner les structures ecclésiales, qu'il s'agisse des conseils paroissiaux, des conseils épiscopaux. Il s'agit d'associer davantage les femmes à la formation des prêtres. Et un point qui peut-être nous tient particulièrement à cœur, à nous, la croix, qui est de savoir davantage organiser le débat au sein de l'Église, c'est-à-dire que les catholiques soient capables de discuter entre eux, même quand ils ne sont pas d'accord, même quand ils ont des sensibilités différentes, une manière particulière de vivre leur foi et de l'annoncer. Cette diversité est souvent la source de séparation, de cloisonnement au sein de l'Église, alors que cela devrait être reconnu comme une richesse, comme le signe que l'Église est une maison qui peut abriter toutes les sensibilités et que chacun y a sa place. Savoir débattre au sein de l'Église serait certainement une piste particulièrement fructueuse pour faire évoluer la culture de l'Église.